Bonjour mes amis des chats. Pour savoir quel nom donner à votre chat, c'est parfois une longue recherche. A ce propos, comment s'appelle votre chat ? Dites-le-moi s'il vous plaît, là tout de suite en commentaire de cette vidéo. Je serai intéressé de savoir pourquoi vous lui avez donné ce nom. Je donnerai aujourd'hui quelques conseils pour que votre chat soit familier de son nom. Si son nom est bien choisi, votre chat en connaît quand vous l'appelez ou quand vous parlez de lui. Chaque année, la première lettre officielle permet de situer l'année de naissance d'un chat. Rien d'obligatoire mais ce sera amusant de vous faire des propositions pour vous aider à trouver quel nom donner à votre chat cette année. Pour savoir quel nom donner à votre chat si c'est un projet pour vous, je vous donne ce premier argument. Imaginez que votre chat chat ne reconnaît pas son nom quand vous le prononcez. Jusque-là, rien de grave. Vous pouvez communiquer avec votre chat par votre attitude, par des gestes, etc. Personnellement, j'ajoute les sifflements quand je veux attirer leur attention. Ça marche depuis des années, mais trois chats y sont habitués depuis le début. Dans le cas où votre chat ne reconnaît pas son nom quand vous l'appelez, ce pourrait être un handicap s'il se perd. Dans le sujet « Votre chat a disparu, que faire », il y a la technique de l'appel. En plus d'autres techniques, appeler votre chat quand l'environnement est calme permet de le rassurer. S'il ne reconnaît pas son nom quand vous l'appelez au loin en cas de disparition, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Il est donc important que votre chat reconnaisse son nom. Voici une autre raison de bien savoir choisir quel nom donner à votre chat. Dans la formation de parent de chat, on s'amuse à ce que votre chat reconnaisse son nom. S'il n'a pas été habitué dès son plus jeune âge, il est possible de suivre une petite méthode pour qu'il dresse les oreilles au moins quand vous l'appelez. Si vous suivez les exercices, il va même venir à vous quand vous l'appellerez. C'est un entraînement basé sur le bon sens et la connaissance des chats. Je vous rappelle que votre chat ne fait que ce qui lui plaît. Pour choisir un nom efficace pour un chat, je vous invite à lister une poignée de moins de 5 noms. Les chats distinguent des voyelles ouvertes comme le A, le O. Les consonnes franches sont plus faciles pour les chats comme le R, le T, le K. Rien n'est obligé bien sûr mais c'est plus facile. J'avoue que chez moi, le nom de Garfield le fait réagir à chaque fois. En revanche, pour les chats Wifi et Sacha, ça ne marche pas systématiquement quand je prononce le nom. Cette liste de 5 noms est prête alors on va passer au test réalisé avec votre chat. Vous vous installez avec votre chat dans un endroit calme. Il n'est pas du tout en phase de sieste, il est à votre écoute. Vous le connaissez suffisamment pour choisir le jour et l'heure. Pour le test, vous prononcez chacun des 5 noms que vous avez retenus. Regardez bien votre chat quand vous prononcez l'un des noms. Quelle réaction idéale pouvez-vous obtenir d'un nom de chat bien choisi ? Il dresse une oreille ou il vous regarde en se mettant en attente un instant. Encore mieux s'il a été éduqué dans ce sens, il vient à vous pour répondre à vos sollicitations. Dans ce cas, le test est concluant pour dire que votre chat apprécie ce nom testé. Ce n'est pas scientifique bien sûr mais ça confirme que vous avez su quel nom donner à votre chat. Par ailleurs, chaque année, une lettre est proposée pour débuter le nom de votre chat. C'est le cas aussi pour les chiens, les chevaux, etc. Ça aide à choisir et surtout à identifier l'année de naissance. En 2019 par exemple, la lettre est P. Si vous appeliez votre chat Paco, Paris, Pirate, Pépette, Pas perdu, je vous invite à nous faire des propositions de nom de chat commençant par la lettre P. Dites-moi aussi en commentaire de cette vidéo quel nom vous avez donné à votre chat et pour quelle raison vous l'avez appelé comme ça. Quelquefois il y a une histoire derrière. En tout cas, si vous avez aimé cette approche du nom de votre futur chat, un pouce bleu est le bienvenu mes amis des chats. Vérifiez bien aussi que vous êtes abonné à cette chaîne de LaVieDesChats.com pour être averti automatiquement des prochains sujets. Enfin, vous êtes libre de demander à recevoir gratuitement le guide pratique d'un nouveau chat. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Vous me donnez votre prénom et votre email pour que je vous l'envoie tout de suite par email. Je vous remercie mes amis des chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501